Merci à nos trois intervenants pour ces éclairages particulièrement stimulants et j'espère que ça a suscité chez vous pas mal de questions. Ça va être aussi l'heure de vous réveiller. Il y a une chose qu'on ne vous a pas dite mais peut-être qu'on peut le rappeler, c'est de mettre vos téléphones portables en silencieux et surtout d'utiliser le hashtag JSDC2016 si vous voulez tweeter un peu sur cette session. Alors, nous avons Antoine Nétien qui nous a rejoint aussi pour cette table ronde. On peut commencer peut-être par lui donner la parole autour de ces problématiques de qualité qui étaient un peu le centre de nos différents échanges, des différentes présentations. Bonjour Antoine, en tant que torréfacteur, quand vous cherchez du café vert, pour vous la qualité du café, comment vous pourriez en parler en quelques mots ? On a parlé de la qualité du café dans son processus global, mais on n'a pas trop parlé de la qualité organoleptique. Sur les cafés de spécialité, on va vraiment se concentrer aussi sur une tasse un peu spéciale avec un processus qui en amont a été le plus propre et le plus technique possible. Et ensuite, on va rechercher cette recherche de terroir et de spécificité au niveau de la tasse également. On parlait des variétés, on voit maintenant bien sûr l'impact de certaines variétés. Également aussi, on va parler de génétique, du rendu organoleptique de certaines variétés par rapport à un certain lieu, altitude ou terroir. Par exemple, un exemple très rapide, en Asie, j'avais fait une dégustation, où on retrouve beaucoup de catimores qui, suivant beaucoup d'emplacements en Indonésie ou en Asie, ont des résultats organoleptiques assez faibles. Et soudainement, à certains endroits, ces catimores rendent quelque chose d'assez intéressant, fruité ou autre. Comme le castillo, qui est toujours en débat, en Colombie par exemple. Donc la question, c'est au niveau génétique, quels sont aussi des facteurs qui vont développer cette qualité organoleptique, comment cette plante s'adapte à cet environnement ? Est-ce que vous voulez répondre ? D'accord. Donc pour l'aspect qualitatif, au niveau du café vert, c'est comment mesurer en fait le potentiel aromatique d'un café qui n'est pas terminé, puisqu'il n'est pas torréfié, il n'est pas encore extrait. Donc, quels sont en fait les attributs d'une potentialité de qualité ? En fait, c'est cela le problème pour un améliorateur, donc de participer en fait à sa contribution à produire un café de qualité. Alors aujourd'hui, il y a des études très poussées sur cette question. grâce à ce qu'on appelle la génomique fonctionnelle. On passe vraiment au niveau du génome et du fonctionnement du génome par rapport à la biosynthèse d'un certain nombre de précurseurs d'arômes. Alors dans un café vert, on admet qu'il n'y a que quelques dizaines, enfin 60, 80 précurseurs connus d'arômes, alors que dans un café torréfié, à la tasse, on va avoir 800 molécules. Donc vous voyez le rapport de 1 à 10 avec toutes les transformations qu'il y a entre. Donc on travaille sur ces potentialités, donc ces molécules potentielles, en analysant comment, pendant tout le développement d'un fruit, n'oubliez pas que le fruit se développe pendant 8 mois pour l'arabica, ou 10 mois, 12 mois pour un robustin. Donc comment, pendant ces longs mois, la physiologie de la plante va faire produire et accumuler de telles molécules. Et ça, on sait aujourd'hui faire le suivi au cours du temps, donc à partir d'une variété cultivée dans différents environnements, mesurer au niveau biochimique, donc toutes ces transcrits moléculaires, les métabolites qui sont créés, et essayer de faire des relations, des corrélations entre ces produits, donc de l'activité des gènes, et la qualité du café, en fonction de l'altitude, de l'environnement. Quand je parlais du temps long, c'est qu'il y a pendant ce temps-là des stress hydriques, des stress thermiques, etc. Donc tout cela commence à influer. Donc aujourd'hui, je dirais, on a des études vraiment fondamentales sur cette question, très complexes, et on montre que, effectivement, l'augmentation de température va diminuer certains acides gras, va augmenter certains acides isomères, des acides chlorogéniques, etc. Donc voilà ce que je peux vous en dire. La recherche est très concernée par cette question, parce qu'on a vraiment maintenant les outils pour faire ce type d'études. Merci beaucoup. Alors du coup, on voit vraiment qu'il y aurait une sorte de traduction génétique, ou en tout cas moléculaire, de la notion de terroir dans le rendu du café dans la tasse. On fait souvent la comparaison avec le vin, j'ai beaucoup aimé l'expression « vignerons des tropiques » par rapport à ça. Quelle place du terroir dans le café ? Si on veut passer au niveau terroir, c'est d'une complexité extrême. Alors bien entendu, là aussi, il y a pas mal d'études qui sont faites pour essayer d'analyser tout ce qui est l'environnement d'une caféière, donc en termes de température, de pluie, de sol, etc. Donc des analyses, effectivement, descriptives pour faire, en fait, des typologies de sol, comme on peut faire pour le vin, effectivement, les climats. Et à ce niveau-là, on peut effectivement relativement définir le cadre pour des plantations, disons, du point de vue de leur environnement. Le résultat terroir, il va beaucoup plus loin puisque ça va intégrer tout ce qui est ensuite le savoir-faire, la conduite de la plantation, la transformation du café, etc. Et c'est bien toute la difficulté dans le cas du caféier parce que si on pense aller jusqu'à... Alors, on peut définir des origines, je dirais en termes géographiques, entre guillemets, parce qu'aujourd'hui, les origines, c'est quand même... Des fois, c'est simplement le pays, la Colombie, le Brésil ou autre. C'est des localités, des régions, effectivement, mais pour aller à un niveau de terroir, il faut aller encore plus loin. Il faut aller à une précision, disons, à une finesse d'analyse à laquelle on n'est pas tout à fait. Et surtout, la deuxième difficulté, c'est que l'appréciation finale, comme vous le disiez, c'est sur le produit, le résultat. Enfin, le... Donc, donner une appellation, en fait, ou protéger d'une façon ou d'une autre un café, ça ne peut se voir que dans la mesure où on est capable d'aller jusqu'au produit. Et on est dans une chaîne où le caféiculteur fait une chose, mais après, il y a des fois d'autres intermédiaires, des collecteurs, des transformateurs, etc., de l'industrie. Donc, c'est très difficile d'avoir une maîtrise complète de la chaîne et de savoir-faire sur l'ensemble de la chaîne. C'est vrai que c'est la principale différence avec le vin, c'est que le vigneron, a priori, en tout cas, quand la bouteille part à la vente, il va jusqu'au bout de... Il maîtrise le rendu, à peu près le rendu final, à part le transport et le stockage, et pas le caféiculteur. Je vais me tourner aussi vers vous, Noël Durand. On parle pas mal du travail des caféiculteurs, on y reviendra. Il y a aussi le travail des micro-organismes. C'est deux types d'actions différentes. Quand on a échangé avant cette table ronde, vous m'avez parlé de la question du biocontrôle sur justement toutes ces... Parce que dès qu'on parle de fermentation, dès qu'on parle de transformation, ça fait un peu peur, parce qu'on se dit toujours, mon Dieu, la fermentation, c'est dangereux. Mais alors, il y a la bonne et la mauvaise fermentation, il y a le pourri et le fermenté, et puis il y a le biocontrôle qui permet de lutter contre les fameuses ocratocines. Mais à ce jour, il ne faut pas avoir peur de la fermentation. La fermentation, on va la retrouver dans le cacao, on va la retrouver en oenologie. Sans fermentation, on passerait à côté de produits fabuleux comme le cacao et le vin. Il est vrai qu'à l'heure actuelle, on travaille beaucoup sur les micro-organismes, sans parler d'OGM, juste avec des micro-organismes, on va dire, autochtones. Donc on va travailler pour améliorer la fermentation. Ça se développe, ça a été testé un certain nombre d'années. Ça a été oublié, ça redevient à la mode, justement, en comparaison avec ce qui se fait en oenologie. Et après, le dernier point, c'est essayer justement d'utiliser, on va dire, des micro-organismes naturels pour lutter, pour créer des compétitions, pour éviter, on va dire, le développement des mycotoxines. À l'heure actuelle, oui, on travaille sur l'utilisation de bactéries lactiques pour, on va dire, protéger le café, au moment du séchage, qui est l'étape clé, justement, du développement des fameuses mycotoxines. Donc les bactéries lactiques, c'est quelque chose de connu, de tout à fait naturel, sans transformation. Il y avait l'idée de stresser aussi un peu, le stress qui provoquait... Alors, il existe, dans certains cas, il est vrai, on va dire que c'est ces moisissures-là qui vont développer, donc, ces fameuses toxines qui, en certaines conditions de stress, peuvent reconsommer cette toxine. Parce qu'ils n'ont plus assez de nutriments pour se développer, et elles vont reconsommer cette toxine. Ça aussi, c'est une voie qu'on envisage à l'heure actuelle. Et alors, est-ce qu'un torréfacteur... Enfin, moi, je me posais quand même la question, peut-être que... Après, on va vous passer la parole, et vous posiez, j'espère, les mêmes questions. Au niveau des contrôles, quand vous parlez de... Par exemple, vous me disiez qu'il y a une partie des mycotoxines qui résistent à la torréfaction. Les contrôles, il se passe quand ? Où ? Tout ce qui est contrôle... C'est le problème. C'est le problème. Je ne sais pas si vous l'avez vu. La norme, elle est sur le café torréfié, et non sur le café vert. Alors, pourquoi ? Parce qu'il y a un autre problème, c'est l'hétérogénéité de la contamination. C'est très difficile d'avoir un lot, une contamination... La contamination, en général, est sur quelques grains qui vont contaminer un lot entier. Donc, la difficulté, c'est le contrôle sur le café vert. Donc, c'est la première difficulté. Puis après, il faut savoir qu'effectivement, la torréfaction va modifier quelque peu le taux de la contamination. Alors, il y a beaucoup d'études qui ont eu lieu sur le sujet où on notait une dégradation de l'ocratoxine lors de la torréfaction. Alors, ce n'est pas totalement vrai. Nous, au CIRAD, on a montré qu'effectivement, à partir de 200 degrés, l'ocratoxine va se dégrader. Oui et non. Elle va changer de conformation. Donc, on n'aura plus de l'ocratoxine, mais on va avoir une molécule, on va dire, de la même famille. Donc, ça, ça existe. Mais, comme je vous disais, on n'aura plus de l'ocratoxine, on aura une molécule de notre famille. Après, pour en revenir sur le café vert, c'est vrai qu'à l'heure actuelle, il n'y a pas de normes sur le café vert, mais il faut savoir que la majorité des grands torréfacteurs vont faire quand même des contrôles sur le café vert parce qu'ils vont se fixer des normes. On va dire, la norme est à 5 microgrammes par kilo sur le café torréfié. Ils vont se baser des normes internes, on va dire, au niveau de 10 ou 15 microgrammes par kilo sur le café vert et après faire des contrôles récurrents en fonction de l'origine. Ils savent qu'il y a des origines à risque et en fonction de l'origine, les contrôles vont être multipliés. Et puis, il y a l'attachement des producteurs eux-mêmes à la qualité du café dont vous nous parliez et qui, du coup, sont sans doute eux-mêmes sensibles à ces problématiques de... Enfin, je ne sais pas si vous avez constaté une action directe, mais on a quand même pas mal de phases de tri. Oui, je n'ai peut-être pas assisté, mais si j'avais présenté justement toutes les étapes vues par les producteurs, c'est qu'à chaque étape, les producteurs ont un souci d'aboutir au meilleur résultat qui soit. Et ils tirent leur fierté justement d'avoir une compétence. Et cette compétence, en général, elle est liée à des choses héritées, c'est-à-dire que maintenant, on en est à quelques générations de production, mais également à l'apprentissage de nouvelles manières de faire. Le monde des cafés et culteurs est un monde à la fois très traditionnel, souvent conservateur, mais ouvert à l'innovation. Donc, c'est quelque chose assez particulier. Moi, sur ce qui était développé tout précédemment, j'ai presque une interrogation. J'ai bien dit effectivement que le monde des cafés et culteurs pouvait s'apparenter de manière très très forte au monde des vignerons. Mais il y a une différence, c'est que le vocabulaire pour le café est un vocabulaire extrêmement dépréciatif. On parle de puant, de haie, autre chose comme ça, alors que le monde du vigneron, c'est un vocabulaire qui est au contraire imagé, aromatique, on parlera de saveur, de cendeur, tout comme ça. Et je me demande si ce n'est pas quelque chose qui également intervient dans la difficulté de définir des zones, des aires protégées, des AOP ou tout ça, puisque finalement, dans la description d'un café de qualité, on a du mal à donner un côté positif au café de qualité, à le définir, à lui donner un vocabulaire particulier. Oui, ça va être celui qui n'a pas de défaut. Alors, moi, le problème, c'est que dans le café, on va utiliser ce vocabulaire entre guillemets de défaut pour générer une notation, un grade au café et donner un prix. Alors que dans le vigneron, quand on parle de saveur, c'est, on va dire, c'est une dégustation informelle entre amis, on va dire, ce vin-là, je l'apprécie, on va dire la même chose sur un café, mais au niveau, on va dire, des acheteurs, on va chercher en priorité, malheureusement, des défauts. Par contre, quand on est dans les pays, vous êtes allé dans les pays, les gens qui dégustent dans les pays, ils vont moins parler des défauts, mais plutôt de la qualité. Ce côté citrique, ce côté fruité, ce côté floral. On l'entend plus dans les pays producteurs qu'au niveau des consommateurs. Et c'est aussi parce que, de toute façon, quand on en est, enfin là, on parle du café vert, donc ce n'est pas quelque chose qui est immédiatement consommable. Donc, par rapport au vin, j'imagine que les classifications, elles se font avant que le café soit bu. Il existe dans les unités de séchage, en général, des dégustasteurs experts qui, eux-mêmes, vont classifier le café avant de le vendre, avant de le tourifier. On va se tourner vers la salle. Est-ce que vous avez des questions ? Oui, bonjour. Ma question concerne ce dont a parlé Antoine au début. C'est-à-dire que, dans votre réponse, il m'a semblé que vous parliez beaucoup des conditions, on va dire, atmosphériques, et moins de ce qui est présent dans le sol, dans ce qui va changer la physiologie de la plante. Et du coup, est-ce que, à partir des connaissances actuelles, est-ce que vous pourriez nous donner une idée de l'importance de l'environnement, on va dire, hors sol, par rapport à celui du sous-sol ? En termes d'importance dans le résultat de la graine. Quand je parle environnement, je parle vraiment très global. C'est-à-dire que ce qui se passe au-dessus du sol et en dessous du sol sont inclus. parce qu'il n'y a pas de séparation entre les deux. Il y a une communication permanente entre le système racinaire, l'absorption et la photosynthèse et le retour des assimilages jusqu'au niveau du sol et de la rhizosphère. Donc, pour moi, il n'y a aucune différenciation entre les deux. Tout ce qui peut concourir à améliorer la physiologie de la plante, alors quand on parle de l'environnement sur ne serait-ce que la sécheresse ou de ce type-là, il y a une influence directe à travers la température sur le fonctionnement de la photosynthèse au niveau foliaire, mais il y a aussi une influence au niveau du sol sur tout ce qui va être la vie dans le sol, les possibilités de fonctionnement des symbioses, etc. Donc, je veux dire, là, on parle de façon très globale. Je ne mets pas en avant un aspect plus qu'un autre. Tous sont importants parce que, bon, on a tendance à... On a évoqué tout ce qui est apport de matière organique et tout cela, c'est bien évident. On passe... On est soit dans une caféiculture, je dirais, de première génération, c'est-à-dire pionnière, sur des sols qui sont relativement humifères, parce que ce sont d'anciennes forêts, des couverts et tout cela. Le problème ne se pose pas. Après une génération de ce type ou deux, vous avez vu les grandes plantations sans couverture. C'est certain qu'au bout de 20 ans, vous avez puisé la matière organique. Donc, si vous n'apportez pas des systèmes de compost, d'apport de différentes natures, voilà. Deuxième aspect du sol, c'est la question des fertilisants. Vous, vous utilisez des fertilisants chimiques ou organiques. chimiques apportés par irrigation, fertilisation, dans certains cas, la perfusion, carrément, du caféier. Donc, on a toute un panel, une panoplie de situations qui s'amènent à se poser des questions, bien évidemment, sur, d'une part, la santé de la plante et la qualité du produit, mais aussi sur la durabilité du système. Et c'est bien toute la question par rapport à certaines certifications environnementales, de regarder si les critères utilisés sont vraiment efficaces pour la durabilité du système. Je pourrais vous donner des exemples qui ne le sont vraiment pas. Alors, comme on est très en retard, nous allons prendre encore deux questions et ensuite, vous serez très frustrés et vous pourrez poser vos questions dans le patio et vous avez toute la journée pour discuter avec les différents intervenants. Donc, voilà, je suis obligée de... Il faut que les réponses soient aussi courtes que les questions. Bonjour, je voudrais, s'il vous plaît, en savoir plus sur les vers de terre. Si on a bien compris, on a dit qu'il y a une méthode pour dépulper avec des lombriques. Oui, c'est assez bizarre parce que c'est quelque chose d'assez simple à faire et qui pourtant n'a pas vraiment connu une diffusion considérable. C'est une technique qui s'est développée depuis une vingtaine d'années. La pulpe dont on ne savait que faire, mais qui était souvent en polluant, donc est récupérée. Elle est souvent enrichie soit par des matières organiques différentes. On étale ça et on installe donc les lombriques qui sont des lombriques un peu spéciaux, lombriques californiens, enfin je ne sais plus. Bon. Et ils font le boulot. Ils font le boulot, c'est-à-dire, il faut arroser ça, il faut avoir... C'est un entretien assez léger de 5 minutes tous les matins et au bout de quelques semaines, on a un humus. Et donc, cet humus peut ensuite être étendu sur la parcelle et qu'on pense donc l'absence d'entrants d'engrais organiques, d'engrais industriels. Voilà. Mais c'est assez bizarre parce que c'est vraiment, on a l'impression d'une technique qui est à la portée de tout le monde parce que c'est relativement simple et je suis étonné de voir que finalement ce n'est pas quelque chose qui s'est diffusé énormément. Ça devrait être assez généralisé et ça ne l'est pas. Et je ne sais pas pourquoi. Je voulais en fait revenir sur la question de Stéphane. En fait, ma question, c'était dans... Je sais que dans le vin, on parle beaucoup du sol et donc du terroir en parlant de présence de schiste, de silex, d'oxyde de fer et on n'est pas très... Généralement, les vignons ne se vendent pas d'avoir que de l'argile parce que l'argile n'amène pas grand-chose à la vigne. Est-ce que justement, il y a la présence de minerais ou de différentes choses dans le sol qui fait voir une vraie différence au niveau de la qualité du café ? Oui. Dans le cas de la vigne, les argiles apportent quand même souvent une intensité de coloration à un vin. Vous faites disons surtout sur les vins blancs, ça se voit entre ceux qui sont cultivés en Bourgogne et ceux qui sont cultivés par exemple dans le sud de la France. Mais passons. Sur le café, il y a des analyses chimiques de fait sur les sols. Donc les constituants principaux et les micro-éléments etc. On a beaucoup de mal à faire une relation entre le contenu minéral et la qualité et là c'est toujours pareil la qualité finale du café. Vous pouvez trouver dans le café vert vous allez trouver aussi des différences un peu quantitatives de teneurs mais ça ne se répercute pas forcément véritablement au niveau qualitatif, aromatique etc. les études que je connais là-dessus elles sont analytiques, il y a des recherches de corrélation mais je ne connais pas vraiment de résultats probants sur cette question. Juste pour rajouter quelque chose c'est pour dire que déjà c'est beaucoup de sol volcanique en général ça limite la différence dans les sols et puis la différence de la vigne c'est que sur la vigne on utilise la baie on utilise la pulpe et dans le problème du café c'est qu'on n'utilise pas la pulpe c'est la graine qu'on utilise donc les effets sur le produit fini n'est pas du tout le même c'est comme dans une pomme où vous allez utiliser ou manger la pulpe la baie et dans le cas du café c'est la graine qu'on utilise donc les diffusions ne sont pas du tout les mêmes. Je peux ajouter en disant que finalement dans la détermination du café plus que le sol c'est peut-être l'altitude l'embrage l'altitude et le savoir-faire des producteurs je réinsiste mais l'altitude a un rôle fondamental la température bien sûr on a des effets directs sur les compositions biochimiques avec l'altitude on a des effets directs sur les compositions biochimiques on a beaucoup plus de lipides en altitude qu'à basse altitude vous avez des robustas de haute altitude qui sont très proches de la qualité de certains arabicats par l'apport de l'altitude on voit que ce sont des questions des questions de terroir et de variété et des choix qui sont faits pour la production et la qualité qui nous réunit tous la recherche de la qualité voilà ce sont des sujets où il y a plein de choses à dire donc je vous invite à continuer à en parler juste à côté autour d'un café merci pour votre attention Applaudissements Applaudissements Applaudissements